Salut, c'est Enzo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment intégrer différents boutons vers vos réseaux sociaux, sur vos pages WordPress ou n'importe où sur votre site. Aujourd'hui, on ne va pas voir comment intégrer un lien vers Facebook, Instagram, Twitter, puisque ça, vous avez juste à prendre l'URL de votre page et à la mettre comme un lien classique, donc il n'y a rien de compliqué. Mais ce qu'on va voir, c'est pour ajouter des liens vers des réseaux sociaux un peu plus complexes, par exemple Snapchat, Telegram, WhatsApp. Et on va voir également comment mettre un lien cliquable pour que la personne puisse directement soit vous appeler, soit vous envoyer un SMS ou un mail. Donc c'est parti, je vais vous présenter les différents types de liens et vous trouverez également en description toutes les différentes structures que vous pouvez utiliser en fonction des différents réseaux. Donc on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur, je vais créer une nouvelle page et je vais l'appeler réseaux sociaux. Donc là, je vais le faire avec le constructeur Gutenberg, mais bien sûr, c'est le même principe pour n'importe quel constructeur de page. Donc je vais ajouter un bouton. Là, je vais marquer, je vais commencer par Snapchat et on va ajouter notre lien. Donc je clique ici et là, on va pouvoir ajouter le lien. Donc pour ajouter un lien vers Snapchat, c'est très simple. Il suffit de prendre cette structure. Donc encore une fois, vous la trouverez dans la description. Et là, juste à la fin de l'URL, il va falloir entrer votre nom d'utilisateur. Donc je vais mettre un nom d'utilisateur au hasard. Je vais cocher ouvrir dans un nouvel onglet. Et on va prévisualiser. Donc si la personne clique sur ce bouton, elle va se retrouver directement sur le site de Snapchat et avec le Snapcode à scanner. Et si elle est sur smartphone, cela va automatiquement ajouter votre compte dans ses amis. Donc ça peut être très pratique si vous êtes actif sur Snapchat. On va voir pour ajouter d'autres réseaux sociaux. Et à chaque fois, ce sera le même principe. Donc je ne vais pas vous montrer à chaque fois comment ça fonctionne. Je vais juste vous donner la structure des liens pour que vous puissiez l'appliquer sur votre site WordPress. Donc on va faire un bouton maintenant pour Telegram. Donc je vais mettre un bouton. Je vais marquer Telegram. Et on va ajouter le lien. Ici, donc la structure, c'est celle-ci. Et encore une fois, il faudra juste marquer votre pseudo juste après pour que la personne puisse vous ajouter directement sur Telegram. On peut également ajouter un lien vers WhatsApp. Je vais coller le lien. Donc la structure du lien, c'est la suivante. Là, vous allez marquer 33 si vous êtes en France. Et ensuite, marquer votre numéro. Donc par exemple, si ça commence par un 6. Et ensuite, marquer directement. Votre numéro. Et la personne arrivera directement sur l'application WhatsApp. Ensuite, on va ajouter FaceTime. Hop. Donc là, pareil. Vous devez ajouter l'indicateur du pays. Donc plus 33. Et ensuite, mettre votre numéro. Et cliquer sur Entrer. On va également ajouter Skype. Ici, vous allez devoir entrer votre identifiant Skype que vous pouvez générer directement depuis votre compte client. Donc souvent, c'est une série de chiffres et de lettres. Donc là, je vais marquer Easy WordPress pour l'exemple. Maintenant qu'on a intégré ces deux boutons, on va voir comment intégrer des boutons qui redirigent directement vers les SMS ou vers un numéro de téléphone. Donc c'est le même système. Je vais créer un bouton. Là, je vais marquer nous appeler. Et le lien qu'il va falloir copier, c'est ça. Donc tel, deux points. L'indicatif de votre pays. Donc plus 33 pour la France. Et ensuite, un numéro. Que je mets au hasard. Et là, je vais marquer SMS. Pour les SMS, pareil, très simple. SMS deux points. Votre numéro. Et on peut également ajouter un lien vers les emails, vers la boîte mail. Donc ça va automatiquement ouvrir la boîte mail avec votre adresse qui sera entrée. Si l'utilisateur, clique sur ce bouton. Donc ça, c'est très simple. On fait mail to deux points. Et là, vous tapez une adresse mail. Et vous faites entrer. Donc si maintenant, je prévisualise ma page. On peut voir qu'on a tous nos boutons. Bon là, bien sûr, c'est très moche. Mais la personne pourra directement nous appeler si elle est connectée sur son téléphone. Envoyer un SMS ou un mail. Et ouvrir directement, par exemple, WhatsApp. Et arriver directement sur l'application si elle est sur son smartphone. Donc ça peut être très pratique pour que vous puissiez être joignable facilement. Dans cet exemple, je l'ai fait sur une page. Mais bien sûr, vous pouvez intégrer les liens partout sur votre site. Donc dans la sidebar, en pied de page. Afin que les utilisateurs puissent facilement vous contacter. Donc si vous souhaitez ajouter ces boutons sur votre site. Je vous invite à aller dans la description. Télécharger le guide avec les différentes structures de liens. Vous n'avez pas besoin de rentrer votre email. Vous pouvez directement le télécharger. Si la vidéo vous a aidé, je vous invite à liker et à commenter. Afin d'améliorer son référencement. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Vous êtes libre de le faire dès maintenant. En cliquant juste ici. Ça va vous permettre d'avoir accès à tous les prochains conseils WordPress. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.